bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai envie de vous amener avec moi pour les prochains jours ça va être vlog je sais pas encore trop la formule mais je sais que c'était quelque chose qui vous intéressait donc je vais vous amener avec moi pour la première portion en fait donc on est le 25 avril on est pour le soir le matin la nuit bref j'ai décidé de vous montrer en fait mes nouveaux achats des achats que j'ai fait au courant du mois et donc j'ai déjà fait des créations avec donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter le tout en même temps je vous allez pouvoir voir certaines de mes créations donc dernièrement j'ai eu beaucoup de propositions sur youtube de chaînes de scrap que je regarde et autres où est-ce qu'ils montraient des livres de collage de bref des livres de collage j'ai honnêtement je ne savais pas que ça existait ça a l'air d'exister depuis quand même un certain temps j'avais aucune idée que ça existait puis en plus j'ai une chaîne que je suis beaucoup qui fait beaucoup de art journal qui a même sorti sa gamme de livres de collage je me suis pas procuré mais bref tout ça pour dire que j'ai trouvé ça là et puis après ça j'ai vu que joanna colo en a présenté quelques-uns donc je fallait c'était fait pour que je 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 m'intéresse à ça en fait parce que je trouve ça super cool c'est des images c'est des livres avec beaucoup d'images je voulais montrer là mais c'est des livres avec beaucoup d'images qui permettent justement de faire du art journal de faire aussi du mix média parce que il ya une créatrice que je suis qui fait beaucoup de mix média aussi avec ça les utilise même les images sur par exemple des boîtes en bois et tout ça certains trucs que je fais dans mes passe temps aussi donc je me suis dit pourquoi pas c'est sûr que le prix est quand même il est dispendieux il est 19 99 je crois chaque donc ça peut paraître cher pour des illustrations mais honnêtement pour ceux qui font un peu de scrap vous allez savoir que des éléments comme par exemple là je vous montre vite parce que je vais vous montrer après là mais ces éléments là c'est une dizaine de dollars et c'est juste des petits éléments tandis que dans ces livres là on a des éléments puis on a aussi des backgrounds tout dépendant lequel que vous choisissez donc ça revient quand même pas si dispendieux que ça quand on regarde ce que le scrap peut nous coûter là dans une collection bref je voulais montrer je m'en suis procuré quoi pas parce que j'en voulais pas d'autres mais c'est parce que ça revient quand même c'est ça c'est on va y aller tranquillement on va se créer une collection la sûre que j'aime beaucoup que je trouvais que les images étaient vraiment intéressantes et qu'il y avait vraiment beaucoup d'options c'est cake curry donc et pour toast je crois que c'est cela aussi que Joanne Colot à l'a présenté mais il y a vraiment 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 une énorme collection puis je trouve que les images sont vraiment cute donc ça c'est le whimsical ephemera on peut quand même passer vite là donc on a vraiment un background qui est très utile je trouve vous allez voir j'ai déjà des images j'ai découpé là parce que je les ai déjà utilisées mais on a vraiment une sélection intéressante des images je trouve juste la seule chose c'est que on n'a pas accès à la majorité des images du livre donc on achète souvent avec le titre plus que les images mais bon moi j'ai vu on voit quand même un peu une idée de ce que ça peut donner puis j'ai trouvé tellement cute je trouve tellement cute celui là c'est pas des collants donc il faut coller il faut découper moi j'ai l'habitude de faire ça là dans mes projets donc c'est pas c'est pas quelque chose qui me dérange mais c'est faut le savoir tu sais tous les petits trucs ici là faut les découper si vous voulez avoir des fois il y a des backgrounds que je trouve qui sont un peu flou c'est ça c'est le ma petite déception bon vous voyez j'ai déjà utilisé le livre j'ai évalué comment je vais ranger les pièces du livre que j'ai déjà utilisé ou que j'ai déjà coupé donc ouais bref je est tellement cute celui là il me fait penser à un alt bear dans donjons et dragons ceux qui connaissent il y a vraiment des beaux backgrounds qu'on peut utiliser aussi dans nos créations sont tellement belles les filles tellement cute j'aime bien aussi que c'est pas toutes les mêmes le même les mêmes couleurs je sais pas si vous avez vu mais on n'a pas toutes les mêmes personnages on n'a pas toutes les mêmes aussi les mêmes couleurs fait qu'on peut vraiment utiliser cette c'est ces images là puis faire des créations différentes dans le même livre de coloriage c'est énorme donc voilà c'est pas mal ça pour celui là donc là c'est le whimsical éphéméra je me suis pris coffee lover parce que j'adore le café bon j'ai plein de petits éléments que je sais pas comment ranger mais je trouvais ça vraiment cool le look en fait des différents les différents coffee shops et tout là les fonds, les backgrounds sont très épurés fait que ça fait vraiment ça nous permet vraiment de faire de quoi d'intéressant je crois on a vraiment des grosseurs différentes de choses en fait donc j'aime beaucoup ça mais évidemment j'aime beaucoup les personnages quand je fais des créations j'aime beaucoup avoir les personnages je sais pas si vous l'avez remarqué dans mon bullet journal que je vous montre quand je finis mes créations du mois mais il y a souvent des points mon point focal c'est souvent un personnage donc je trouve ça ils sont tellement cute vous voyez les thèmes ils changent même si on est encore dans le même on est dans une palette qui est similaire mais pas toutes puis on a des thèmes qui changent on n'est pas avec les mêmes petites on n'est pas avec les mêmes femmes qu'il y avait ici et même les fonds aussi changent donc je trouve ça vraiment cool j'adore j'adore le monsieur là on est rendu avec une proposition plus noël donc ça c'est je trouve ça cool puis une proposition automnale dans le même thème on n'est pas du tout dans les mêmes palettes de couleurs j'adore celle-là c'est sûr que je vais l'utiliser donc voilà je vais quand même passer vite parce que ça reste du café mais ceux-là sont tellement cute les animaux voilà pour celui-là et puis je ne pouvais pas passer à côté du Gothic Ephemera il y a vraiment beaucoup d'options de Gothic il y avait des options avec aussi des dragons des options il y avait tellement d'options j'ai décidé d'y aller avec celui-là pour le moment mais c'est ça je regarde je vais probablement m'en procurer d'autres d'autres éléments un jour d'autres cahiers en fait comme ça bon bref je vais skipper ceux-là mais j'ai plein de sections lousses mais ça c'est des lettres Gothic c'est pas mon style de les utiliser je crois pas les utiliser mais j'aime vraiment beaucoup les fonds ils sont vraiment beaux il y a des options aussi pour avoir ma ou lustrée moi ils sont beaucoup plus lustrées que moi c'est à vous de voir je sais pas s'ils l'écrivent dans la description moi ça me dérange pas un ou l'autre mais ça c'est vraiment mon style j'adore tellement cool Clarini je sais pas si vous avez remarqué mais t'sais les cafés il y avait vraiment des gros éléments puis celui-là on est vraiment dans des éléments beaucoup plus petits c'est pour ça que j'aimais bien le Gothic parce que ça va être quelque chose que j'ai utilisé beaucoup je crois dans mon bullet journal aussi pas juste dans mon pas juste dans mon art journal vous voyez ça c'est Noël Gothic je trouve ça tellement cool le camion les backgrounds sont tellement beaux il y a des backgrounds qui sont ceux-là les premiers sont beaux mais il y a des backgrounds qui sont flous après ça c'est moins intéressant mais de toute façon les images sont cool c'est sûr qu'il faut ce qui est dommage moi ça me dérange pas mais il faut choisir soit l'image soit le fond ça s'est fait pas que Gothic avec les guinomes qui sont tellement cute les dragons avec les œufs de dragon j'aime vraiment beaucoup des petits éléments je trouve ça en tout cas pour moi quand je fais de la composition je trouve ça nécessaire d'avoir je vais vous montrer un peu ce que je fais mais j'aime bien ça avoir un élément focal des fois qui est un peu plus gros puis venir faire vraiment des ajouts avec jouer avec les couleurs puis faire des ajouts avec des petits éléments je trouve ça cool qu'il y a des petits éléments dans celui-là contrairement aux autres livres Noël Gothic qui sont tellement cool donc voilà ça c'est pour celui-là donc voilà en même temps c'est pas grave que j'ai pas des petits éléments parce que j'ai beaucoup d'autres trucs de scrapbooking que je peux venir rajouter mais des fois c'est le fun d'avoir dans la même collection donc je voulais vous montrer ce que je me suis procuré aussi je suis dans un mood vraiment scrap et compagnie donc c'est pour ça que j'ai fini par me procurer des trucs je me suis Instagram me propose on dirait qu'il sait il me propose plein de personnes qui font du scrap puis j'ai découvert ça je trouvais ça vraiment intéressant quand je parlais de petits éléments c'est des petits éléments il y en a vraiment beaucoup j'en ai déjà j'en ai déjà utilisé pas mal ben pas mal ça paraît pas beaucoup mais j'en ai utilisé quand même pas mal pour venir rajouter des petits éléments à mes pages donc moi je suis allée il y a plusieurs options moi je suis allée avec les papillons le feuillage parce que pour moi comme on parle de petits éléments j'aime mieux avoir du feuillage ou des papillons des petites dotes de couleurs et tout ça que des personnages ou des choses comme ça on le voit pas super bien mais mais c'est vraiment ça va par couleur puis j'ai vraiment des options différentes ici de jaune orangé donc j'ai quand même une gamme de bleu dans ceux-là bref ça vient faire aussi de la texture des fois dans le fond quand je vous parle des fois de quand je fais des fonds en coloriage que je fais de la texture aussi dans le fond avec des étampes mais il y a des trucs similaires qu'on va retrouver là-dedans je trouve ça je trouvais ça intéressant ça vient comme ça je sais pas encore comment je vais le ranger parce que ça rentre pas dans mon tiroir de scrap on va voir je me suis procuré cette semaine une nouvelle collection pour ceux qui connaissent un peu le scrap qui connaissent la compagnie Stamperia il y a une créatrice sur Youtube que je suis de façon très assidue elle s'appelle c'est Vicky je sais pas comment prononcer son nom de famille je vais mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse si jamais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'ailleurs le scrap elle fait autant des cartes du mix média du scrap bref ça m'en rejoint totalement et elle crée pour Stamperia et sa dernière collection c'était 100% mon style et je me suis acheté beaucoup de ses produits de sa dernière collection j'ai eu de la misère à me contenir mais je me suis contenue quand même là ils sont déjà ouverts déjà utilisés donc voilà je vais commencer avec le Stencil ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté un Stencil mais celui-là vous le savez j'en utilise un souvent qui est d'ailleurs que c'est Vicky qui avait fait je crois dans sa première collection qui est des Stencils avec des écritures parce que vous ne me connaissez je ne l'ai pas nettoyé vous me connaissez quand je parle de texture quand je parle de mettre aussi dans un fond j'aime bien ça mettre de l'écriture puis j'aimais beaucoup les gros mots en fait qu'elle a mis puis la séparation faire vraiment comme un livre versus l'autre que j'ai qui est beaucoup plus de la calligraphie celui-là est vraiment il est vraiment cool il vient créer vraiment quelque chose de différent puis en plus avec de la pâte à texture ça peut faire vraiment cool donc je me suis pris celui-là je me suis pris des éléments éphémères je me suis mis d'autres choses dedans mais c'est plein d'éléments de sa collection sa collection elle est vraiment belle je ne vais pas toutes les sortir parce que c'est similaire chaque élément mais c'est rapport avec les livres le monde un peu on a comme une lune avec de l'écriture et tout on a des personnages j'adore les personnages bon les livres évidemment les oiseaux et tout mais j'aime beaucoup les ça fait très rêveur ça fait très on peut la mettre comme ça ici on peut la mettre sur son livre puis il y a des pichards ça fait très rêveur ça fait très voyage aussi ça fait c'est doux en plus puis les couleurs avec le bleu vous savez que j'aime le bleu puis je suis quand même j'en parle pas j'en parle vraiment sur ma chaîne mais je suis aussi une lectrice donc voilà elle venait me chercher cette collection je me suis pris ça c'est c'est les éphémères je crois éphéméra je me suis pris aussi les chipboards qui vont contenir des éléments similaires que je vous ai montré avec la lune et tout sauf qu'ils sont en chipboard donc ils ont une épaisseur dessus je me suis procuré c'est la première fois que je voyais ça en fait c'est un washi pad donc ça vient avec comme je vous dis j'ai déjà utilisé mais ça vient avec des feuilles de la collection vous voyez quand je vous parle de collection qui fit un peu qui est vraiment belle on a vraiment des couleurs qui sont douces oui c'est moins dans mon style mais j'aime beaucoup l'harmonie que ça peut créer un peu justement imagine un peu la créativité les histoires qu'on peut créer ça c'est vraiment les couleurs que tu as dans les éphéméras puis c'est des washi c'est washi pad donc ce que je trouvais intéressant oui il faut découper mais c'est translucide un peu donc même si on découpe pas parfaitement puis on colle on voit pas les coulées ça devient transparent sauf la section qui a de la couleur donc c'est vraiment cool c'est la première fois que j'essayais ça je suis pas une je suis vraiment pas une fan de washi tape à la base mais ça je trouvais ça intéressant parce que c'est pas c'est pas juste un ruban washi j'en ai quelques-uns des rubans washi mais c'est vraiment pas je suis vraiment pas une fan je me suis pris la collection le scrapbooking pad de de les voyons les les papiers il existe là même en 12 par 12 il me semble dans une autre grandeur je suis pas certaine mais comme moi je fais du petit scrapbooking ça me sert à rien d'acheter du 12 par 12 j'achète presque plus de 12 par 12 tout dépendant quel projet que j'ai à faire des fois j'ai besoin du 12 par 12 mais majoritairement c'est du 6 par 8 ou du 8 par 8 que je me prends donc ça c'est vraiment on a comme une fois j'ai travaillé avec mais c'est ça on a comme son paper pad en petit moi je trouve ça vraiment cool puis vous voyez un peu les couleurs qu'on a puis ces genres d'éléments là des fois moi je les découpe je fais pas je garde pas juste le pad c'est vraiment on voit un peu les couleurs de la collection qui sont vraiment vraiment cool quand je l'ai vu avec sa collection je savais que j'allais avoir de la misère à résister j'aime beaucoup ces éléments là à la fin les mots qu'on retrouve tous les petits éléments comme ça style photo qui sont remplis ici à l'arrière en dos il n'y a rien on peut jouer avec ça ça je trouve ça vraiment vraiment intéressant et on a la même chose déjà utilisée mais on a la même chose ici pour les calepins soit qu'on a le calepin avec un truc ou rien et on a plein de petits éléments aussi qui font partie de la même collection c'est cool parce qu'on a justement vous allez me dire pourquoi tu as toujours les mêmes éléments mais je ne sais pas si tu as remarqué mais ils ont tous des grandeurs différentes donc tout dépendant c'est quoi que tu veux faire si ce soit la madame le point focal mais tu as l'option d'avoir la madame en plus grand tout dépendant aussi dans quel genre de journal que vous y allez parce que moi j'ai des journals qui ont des différentes grandeurs donc c'est aussi le fun d'avoir les options de grandeur donc ça c'est pour ça pour cette collection ah oui je me suis pris aussi je me suis pris du papier de riz parce que j'ai un projet en tête depuis un certain temps puis j'ai ça fait un bout que je me dis je voudrais m'acheter du papier de riz pour faire ce projet-là puis je suis j'avais rien qui me tapait dans l'oeil mais là évidemment cette collection-là comme je vous dis elle me elle vient beaucoup beaucoup me chercher donc donc j'ai craqué puis j'ai craqué pour je ne me rappelle plus la grandeur il y a plusieurs options de grandeur il y a deux options de grandeur celui-là je pense c'est le plus gros que l'autre je suis plus certaine bref je me suis pris ça quand je vous dis que cette collection-là elle m'a tapé dans l'oeil c'est ça donc tant qu'il a commandé je me suis aussi commandé un qui me tentait depuis un certain temps de Scrap Boys que je ne connaissais pas la seule chose que j'aimais c'était le fait que c'était du steampunk c'est tous des éléments steampunk à découper ça revient en plus puis je n'en avais pas beaucoup des options de steampunk je trouvais ça vraiment cool avec aussi comme je vous dis on a des gros éléments puis on a des petits éléments on peut avoir notre point focal puis on a nos petits éléments ici après je trouvais ça vraiment cool donc voilà oui celui-là aussi je l'ai utilisé donc ça c'était mes petits achats de Scrap je vais vous montrer ce que ça a donné donc je suis allée dans ce livre-là que je n'avais pas entamé encore donc je me suis dit pourquoi pas j'ai fait cette première page-là je me suis dit que j'allais y aller par thème donc ça c'est tout ce qui est dans le Coffee Lover comme ça j'ai fait une base avec on ne la voit pas beaucoup mais j'ai mis un petit vert puis un petit brun avec les angles d'istret si vous connaissez je ne peux pas m'empêcher j'ai décidé de faire une bordure j'ai utilisé des tampons que j'avais de la collection de je pense que c'est la première collection de Vicky ça fait café ça s'est beaucoup caché avec le reste que j'ai fait mais tu sais en arrière ici c'est du collage avec du papier de la collection ça c'était un bâtiment que j'ai décidé de couper en deux juste pour faire un point focal qui quoi dire ah oui les petits les petits papillons comme ça les petits trucs qui brillent c'est tout dans les petits carrés que je vous ai montré puis les les fleurs c'est tout dans la collection steampunk fait que vous voyez que j'ai mélangé aussi un peu j'ai dit ça autre chose ah oui les mots c'est dans des collections de scrapbook que j'avais déjà puis la même chose ça c'est des trucs que j'avais déjà aussi fait que j'ai fait ça fait que j'ai fait ça je l'aime bien fait que je vous l'ai dit j'aime bien sûr un personnage avec un point focal même si je trouve que ça reste mon bâtiment qui a pris une bonne place après ça bien j'ai fait j'ai fait cette page là avec avec Whimsical Ephemera donc j'ai choisi la P ici ça c'est un un paper pad que j'avais déjà dans ma collection que je trouvais qui fitait bien avec la petite fille ça c'est la collection de Vicky les 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 comme ça en cardboard de 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 comme ça sur celui-là. Je l'aime bien. Il y a de l'air, des fois, il y a de l'air complet, mais moi, je l'aime beaucoup. J'ai trouvé plein de petits... Il y a plein d'éléments que j'ai rejetés après que j'ai trouvé, tu sais, comme le piano, ici, ça faisait partie aussi de mes collections de scrapbook que j'avais. Donc, ouais. J'ai fait celle-là. Puis après ça, bien, j'ai fait celle-là. Je pense que c'est ma préférée. Vous vous en douterez pourquoi. Celle-là, ça vient de Gothic Ephemera. Quand je vous dis, tu sais, qu'on a quand même des couleurs, des thèmes de couleurs qu'on peut y aller. Donc, j'ai fait celle-là. Je me suis pris un fond, un background, ici, que j'avais dans une autre collection, que je suis venue racheter les enregistrer, évidemment. Oui, je vous ai dit que je n'avais pas le washtap, mais j'ai des petits washtapes comme ça que, normalement, j'utilise dans les projets Mixed Medium. Je me trouvais, je trouvais ça intéressant de venir faire un point focal, d'encadrer un peu mon truc. Puis j'ai utilisé une autre fenêtre, ici, comme ça, que j'ai mis avec, on ne voit pas pourquoi, mais j'ai mis comme une toile d'araignée à l'arrière. Puis j'ai mis une des lanternes que j'ai trouvées dans le collage, que j'ai mis ici. Bref, je ne vous explique pas tout, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Puis j'ai utilisé des... Encore une fois, tu sais, je suis allée aussi dans mes trucs que j'ai. J'ai des trucs de Tim Holtz aussi dessus. Voilà. Puis après ça, j'ai fait celle-là, qui est avec la collection de Vicky. Elle est toute douce, celle-là. Je l'aime bien aussi. Elle est beaucoup moins... Elle est beaucoup plus épurée que l'autre, mais je l'aime... Je l'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment juste... C'est juste la collection de Vicky, ouais. Mais j'ai fait les angles du stress en arrière. On ne le voit pas beaucoup, mais... Ah, quand même. Vous voyez, ça, c'est son stencil. Quand je vous dis que ça crée de la texture, ça crée du dynamisme. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je suis vraiment juste restée dans la collection de Vicky, sauf les feuilles comme ça que j'ai prises dans le Steampunk. Parce que je trouvais que les feuilles ici, en Washi, j'avais envie d'avoir autre chose. Puis je ne sais pas si vous voyez, mais les éphémères, ils ont comme... Les éphémères, ils ont comme un... Ils sont comme nacré. J'avais envie d'avoir quelque chose de différent pour les feuilles. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais oui, j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous êtes intéressés, mais je vais vous en parler. Sinon, vous pouvez skipper à la prochaine journée. Mais en fait, quand je fais mes créations, moi, c'est vraiment... Quand je vous dis que j'ai un point focal, j'ai un point focal. Donc, j'ai celui-là ici qui est mon point focal. C'est celui-là que j'ai décidé de mettre en valeur. C'est souvent mon point focal, c'est celui-là que je vais mettre en trois dimensions. Donc, celle-là est surélevée comparativement aux autres. Après ça, je me dis qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit mise en valeur. Puis j'ai trouvé... Je sors plein d'éléments puis je joue avec les éléments. Là, j'ai décidé de le mettre sur un livre, mais au début, j'avais trouvé autre chose. Je joue avec les différents éléments pour vraiment faire une histoire aussi, mais la mettre de l'avant. On a mon petit chat ici qui est cute, qui paraît, mais il y a différentes sections dans cette construction-là. puis tu sais, vous voyez mon point focal. Après ça, je mets plein d'éléments autour des petits et des gros pour venir l'encadrer un peu. Puis mon fond, après ça, j'ai joué aussi avec les différences. J'ai fait un panneau. Puis après ça, je suis venue mettre la lune comme, pas centrée, mais juste qu'elle aille sur le panneau. Je ne sais pas si vous voyez un peu la... J'ai joué avec le rectangulaire et le rond. Puis avec aussi le rond aussi pour le truc ici, la côte là. Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer, mais vraiment, c'est de jouer avec... Moi, la façon que je vois ce genre de création-là, c'est vraiment jouer avec les textures, puis jouer aussi avec les différentes formes. Puis on va par exemple avec celui-là. Je me suis fait un encadré, mais après ça, je me suis fait, on ne le voit presque plus, mais je me suis fait comme un horizon. Après ça, j'ai travaillé sur cet horizon-là pour venir remplir les choses. Mon point focal, au début, je voulais que ce soit mon personnage, mais finalement, ce n'est pas mon personnage le point focal, c'est les livres. Les livres ici, puis les livres là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il ressort plus... En tout cas, pour moi, je trouve qu'ils ressortent plus ceux-là qu'elle, même si elle est vraiment plus grande. Puis c'est ceux-là que j'ai mis surélevés. Mais vous voyez, j'ai quand même travaillé, j'ai mis mon point comme ça ici, focal. J'ai quand même travaillé en mettant plein de petits éléments autour pour venir faire une harmonie. Puis souvent, comme vous voyez, les éléments sont avec... qui vont rappeler des couleurs qui se retrouvent dans les plus gros éléments. Enfin, j'essaie parce que je n'ai pas toujours les bonnes couleurs. Ici, finalement, je suis allée en roue libre parce que j'en ai mis partout des éléments. Mais mon point focal, c'était vraiment... c'était elle qui est vraiment, vraiment beaucoup plus surélevé que les autres. Mais après ça, j'ai travaillé autour. Comme ça. Ouais. Bref. C'est ça qui est ça. Je suis vraiment contente de ce qu'elle a donné. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à les créer. J'espère que ça vous intéresse. Dites-moi, si ça vous intéresse, vous m'avez mentionné que vous étiez intéressée à voir un peu ce que je faisais autre que du colo. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Donc, je vais vous retrouver demain, probablement, avec une suite de ce petit... ce petit moment avec moi. Donc, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Je voulais vous montrer les derniers... les derniers livres que je me suis procurés. En fait, j'en ai montré un en live, je crois que... j'ai eu une semaine déjà. Mais je me suis dit que j'allais vous les montrer. Tout de suite, je ne ferai pas une vidéo dédiée pour un haul, en fait, considérant que je m'en suis procuré deux. Puis, je vous ai déjà montré les autres réceptions que j'ai eues hier. Donc, je vais vous montrer. Je me suis procuré le Hypoil. Je me suis pris le Four Seasons. C'est le seul qui, pour moi, en ce moment, me a vraiment tapé dans l'œil. je suis vraiment contente de l'avoir, honnêtement. Ça fait longtemps que je les regarde, évidemment. Mais je n'ai jamais craqué. Puis celui-là, il m'a vraiment tombé dans l'œil. Je ne sais pas trop comment je vais l'aborder. je trouve que ça sort quand même dans mon style, dans mon univers. On n'est pas dans du fantastique. On n'est pas dans la magie. On est vraiment dans quelque chose qui est ancré dans le réel. Quoique, il y a quand même des images qui peuvent être abordées différemment. Donc, voilà. Je me suis pris le Quatre Saisons. J'ai bien hâte de voir comment je vais les mettre en couleur. Honnêtement, j'aime bien le fait qu'il y ait des images de référence avec les couleurs. Mais, pour moi, ça me limite en fait. Pas que ça me limite, mais je sais que je ne suivrai pas les images de référence, excepté par exemple ici, on ne le voit pas super bien, mais il y a les plis de sa robe. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment d'utiliser les plis en fait de la robe et tout ça pour travailler ça, parce que moi, c'est ce que j'ai de la difficulté à faire, je trouve. Donc, ça va être probablement ça que je vais utiliser un peu le look que ça a pour venir jouer, apprendre un peu comme ça, mais sinon, je ne vais pas essayer de refaire les couleurs. En fait, ce ne serait pas... Je ne suis pas sûre que c'est ce que je vais faire. on va voir. On va voir quand je vais décider par mi-mètre. Puis, il y a quand même beaucoup de couleurs. C'est comme ici, le fond rose comme ça, ça ne m'inspire pas nécessairement cette couleur-là. Cette image-là ne m'inspire pas ces couleurs-là. Je le trouve super beau. Ah, puis en plus, j'ai utilisé le le Translate sur mon téléphone. C'est vraiment politique ce qui est écrit ici. ça donne vraiment une idée. C'est comme une petite histoire en plus de la petite fille. C'est très poétique. C'est très cute. J'ai bien apprécié en fait. Cette image-là, je l'adore beaucoup. L'image avec la la bulle. Je ne la ferai pas cette couleur-là parce que c'est non, mais ça va pouvoir me permettre d'essayer de faire justement des effets comme ça. Je ne suis pas certaine que je suis en mesure de faire ça donc ça va pouvoir m'aider vraiment à essayer de comprendre un peu comment le faire et comment avoir un effet comme ça. Ça, c'est une de mes préférées. C'est super simple avec juste un nuage mais c'est les couleurs que j'aime. j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de travail à avoir quand même sur les illustrations mais je pense que ça peut être cool. Comme ça ici, les ballons, ça peut être intéressant justement de venir y travailler. J'adore cette illustration. C'est vraiment elle que j'ai envie de mettre en couleur en premier puis je trouve ça cool parce qu'on a vraiment aussi le jeu d'ombre. On a notre fenêtre avec la lumière donc on a la lumière qui rentre notre lumière qui rentre qui va venir créer des ombres. C'est le fun parce qu'ici ça nous montre où mettre nos ombres pour que ça ait l'air vraiment d'avoir de ne pas être collé sur le mur mais de vraiment avoir une dimension au coloriage. Je trouve ça intéressant des fois d'avoir des images de référence pour ça. En plus, celle-là c'est que les couleurs viennent me rejoindre. Il y a du vert, il y a du brun. On est pas mal dans ce que j'aime. J'aime beaucoup celle-là aussi. Mais je ne le ferai jamais ces couleurs-là. Jamais. On verra mais bon. J'adore celle-là. j'adore. Je trouve ça quand même spécial. Petit commentaire. Qu'elle ait les pieds dans un bassin d'eau et non dans la mer. C'est bon. J'aime beaucoup celle-là aussi. Mais en même temps, l'image des références est dans mes couleurs aussi. C'est peut-être pour ça. Tu sais, encore une fois, on a les jeux d'ombre aussi qui sont intéressants à venir mettre. Il y a déjà un petit peu un grayscale mais c'est intéressant justement à voir comment c'est traité. Les jeux d'ombre aussi sur les plis comme ça. Ouais. Ah, celle-là. Celle-là, du travail à mettre là-dedans clairement. Juste pour faire le... d'un un, on a la lumière de la fenêtre qui vient aller se retrouver dans l'aquarium puis on a tout l'effet vert aussi de l'aquarium. C'est vraiment intéressant de voir comment réussir à faire ça. Bon. Est-ce que je vais faire ça tout de suite? Je ne sais pas mais c'est intéressant. Tu sais, on a vraiment aussi l'effet avec la lumière, les ombrages et tout. Celle-là. Les champignons. J'adore. Il y a vraiment... Ce que j'aime aussi quand même dans ce livre, c'est qu'on a des pages quand même très simples puis on a des pages très complexes ou très complètes comme celle-là ici. Ouais. J'adore celle-là. Ouais. Celle-là, là. je l'aime. Celui-là, j'aime beaucoup le fond. Il y a un petit rosé quand même, mais j'aime beaucoup le fond. Ça me fait penser... Je ne sais pas si vous la connaissez cette couleur-là, mais c'est dans les couleurs que j'aime de Tim Holtz qui sont rosées. C'est Saltwater Taffy que j'ai autant dans les Distress Ink que dans Distress Oxide parce que je trouve que le Saltwater Taffy avec soit le Speckled Egg ou le Tumble Glass. Donc, c'est des bleus. Ça fait tellement un beau mélange. Puis ça ressemble... C'est sûr que lui est un petit peu plus... Il y a un petit peu plus de vert dans cette couleur-là, ce bleu-là, mais ça ressemble à ça en tout cas. J'aime beaucoup celle-là. les couleurs. Ça fait vraiment... Ça fait vraiment ces pièces. Ça fait vraiment aussi... Comment garder le fond ici? On est vraiment dans toutes les mêmes couleurs, mais on a vraiment une différence entre le fond puis les éléments. J'aime ça travailler comme ça. Bien, vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je travaille souvent mes images avec peu de couleurs. Ça, c'est une de mes préférées aussi. En plus, il y a un piano. Pour ceux qui ne savent pas, je joue du piano aussi. Ça me rejoint beaucoup. J'aime tellement... Ça, ça fait tellement... Quand je vous dis, des fois, ça fait très réel. Il y a beaucoup d'images qui font très réel, mais après ça, on a ces genres d'images-là qui viennent un peu dans la... dans la fantaisie. On a vraiment une petite fille comme ça. Ça, ça me fait... Ça, j'aime ça. Ça, j'adore. Je trouve ça tellement weird. Mais pas tellement. On est loin des trucs weird comme, mettons, l'imitographique, mais on est là-dedans. J'aime beaucoup celle-là. Avec son profil. On voit ici, derrière. Ça, ça me fait penser à moi. Avec un café. Je crois que je le regarde, on dirait que je découvre encore une fois des illustrations. Je ne me rappelle pas d'avoir revu celle-là. Mais ça, ça peut être un challenge parce qu'ici, on a des rideaux carottés. Ici, il n'y en a pas de pas en tout. C'est à savoir, est-ce qu'on le refait parce qu'il y a quand même du mouvement dans les rideaux. C'est à voir, est-ce qu'on se challenge pour faire ce mouvement-là? Intéressant. Là, on est rendu à la partie hiver et ça, c'est mon image préférée de cette partie. J'adore. Tout simplement. Est-ce que c'est parce qu'on est dans mes couleurs? Oui. J'adore. Ça aussi, j'aime ça. Ça me fait rire à quel point il est minuscule dans son lit, on dirait. Un café. Je passe lentement, là, parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression de le redécouvrir à chaque fois. Je l'aime vraiment. Je vais voir celle-là aussi. Bon, c'est sûr que j'ai quand même une partie où est-ce que j'aime tellement l'hiver que les images d'hiver viennent me chercher. Moins celle qui représente Noël. Ça, c'est vraiment un concept spécial comme on a en premier plan la fille qui est clairement en train de rêver, de penser à une histoire qu'elle est en train de lire. Moi, c'est ça mon idée. Là, on a vraiment l'histoire, ce qu'elle est en train de penser. Ça, pour moi, ça ne fait pas hiver. Mais probablement que je la ferais dans des couleurs froides. Et en plus, à la fin, on a des petits bonhommes tellement cute. I mean, c'est tellement cute. On a même le chien de la petite fille qui est là. C'est tellement cute. je veux dire le koala comme ça. Ouais, donc... Ah oui, puis on a des stickers aussi. On a des collants, des autocollants comme ça qu'on peut colorier. bref, ce livre-là est très complet. J'aime beaucoup. Je suis vraiment très satisfaite de mon achat puis en même temps, c'est... Je n'étais pas vraiment... Quand j'ai commencé le coloriage, je n'étais pas vraiment dans le but de m'acheter des livres pour une collection. Mais pour moi, ça, ça ne me met un. Ça, c'est un livre aussi de collection parce qu'il est tellement beau. Il est tellement... C'est ça. Ouais, je l'aime. Alors, pour le prochain livre que je me suis procuré, c'est le Fantastic Worlds de Alessandra Fussi. Je me suis mise à suivre une chaîne qui fait beaucoup de flip-through parce que je me rends compte que je suis toujours en train de regarder sa chaîne. Puis j'ai eu une notification pour ce livre-là que j'ai découvert et vraiment, je le trouve vraiment cool. je l'avais pris en précommande parce que je voulais tester la précommande vu que je me suis précommandé un autre livre. Puis je sais que ça peut être compliqué avec Amazon. Donc, je n'ai pas eu de problème. Très contente. On va dire, ah oui, bien, j'ai eu des problèmes dans le sens que il est un peu... il est un peu magané ici. Ça a un impact sur le reste du livre. On le sent, le truc sur le reste du livre. Puis il est un peu tourné ici. Mais honnêtement, ça me va... Parce que les options que j'avais pour Amazon, c'était de retourner pour qu'il m'envoie une autre. Puis pour moi, je trouve que c'est beaucoup de... beaucoup de pulsions pour un livre de coloriage. Donc, je vais vivre avec. Puis c'est pas comme si ça allait m'empêcher de colorier dedans. Donc, voilà. C'est toutes des doubles pages, ce livre-là. Donc, attelez-vous. Puis Alessandra Foussy, elle fait beaucoup de petits détails. Comme vous pouvez voir ici, c'est une illustration qu'il y a dans le livre et il y a énormément de détails. Il y a des illustrations qu'il y en a moins que d'autres. Il y en a d'autres que c'est un petit peu trop à mon goût. Mais ça ne m'a pas empêchée de le prendre parce que je retrouve beaucoup d'éléments de monde fantastique que j'aime et que je n'ai pas vraiment vus ailleurs. Aussi, Alessandra Foussy a fait des... Elle illustre des mythographiques. Je ne prends pas des mythographiques parce que justement, je trouve qu'ils sont trop chargés comparativement à ce que Fabiana Athanasio peut faire. Mais ce livre-là, il est vraiment venu nous chercher parce qu'en plus, quand il le présente, il parle de Game of Thrones Lord of the Rings et Chronicles of Narnia. Ça, ça vient vraiment me chercher. Fait que voilà. Puis il y avait vraiment des belles illustrations que j'ai trouvées là-dedans. Donc voilà. Juste cette image-là, pour moi, est juste trop cool. Ouais. Celle-là est tellement belle. C'est... Genre ça, ce n'est pas dans les illustrations que je trouve qu'elles sont trop chargées. C'est sûr qu'il y a des éléments qui ne sont pas nécessaires, comme les fleurs, parce que les fleurs, ce n'est jamais nécessaire. Mais, overalls, ça peut être vraiment, vraiment cool à colorier. Celle-là, je l'adore. Malgré les fleurs, parce que là, on est dans un contexte que c'est une fée. C'est tellement beau. Avec un elfe. C'est tellement elfe des bois avec son château. C'est tellement beau. Bon. Celle-là est moins monstre. C'est une licorne. On ne reviendra pas sur le licorne. Je n'aime pas les licornes. Le dragon. J'aime beaucoup le... Comment... Comment il est... Il est fait avec le... L'innifor comme ça. C'est-ce l'innifor? Oui. Avec ça ici comme ça et qui est sur la tour. J'aime beaucoup le concept. Ça me fait penser un peu à Game of Thrones. J'aime beaucoup celui-là aussi. Il y a des éléments comme ici. Pour moi, ça, je trouve que c'est non nécessaire. Comme je comprends, mais pourquoi? Probablement que je vais essayer de colorier ça autrement, mais pourquoi il y a ça? C'est too much. J'aime beaucoup le personnage. Les personnages sont vraiment cool, mais tu sais, pour moi, ça... Bon. Je vais vivre... Je vis avec parce que j'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup. Ça fait penser un peu à des Vikings, ça. Ça fait vraiment... Ça fait vraiment... Ça fait vraiment cool. J'aime beaucoup. Celle-là. Les flocons sont un peu petits. Je pense qu'elle oublie qu'on utilise des crayons pour colorier, mais il ne me dérange pas parce qu'on a vraiment... C'est moins rempli. Celui-là, c'est ça qui me dérange. C'est trop petit. Mais le lion est super. J'adore celle-là. Avec sa queue comme en serpent, là. Ça aussi, j'aime bien. Avec les champignons. Ça, ça me fait penser à Skyrim. Le personnage. C'est trop bien, ça. Ça aussi, avec la sortière. Ça, ça me fait penser à Kirby. Il y a une page en lithographique qui me fait vraiment pensée à celle-là. On dirait la même. Juste l'épée comme ça. Avec les roses. Oui, oui, il y a des fleurs. Je les aime parce que ça remplit un peu la page. Il n'y en a pas trop. Mais j'aime tellement l'épée. Le dragon avec ses oeufs. Hein? J'adore. Pourquoi? C'est quoi que ça apporte à l'image? Je trouve que ça... C'est pas bien parce que c'est en deuxième plan. Donc, c'est pas si mal. Mais ça changeait quoi si elle les mettait pour, tu sais? Mais j'aime trop ça. Ça me fait trop penser justement à Game of Thrones pour pas... Je suis capable de faire fi de ça quand même. Oui. J'aime tellement celle-là. C'est probablement celle-là que je vais faire en premier. Je sais pas. À chaque fois que je vois avec des serpents, j'ai envie de faire les serpents en premier. Il est super beau celui-là. Celle-là aussi. J'aime tellement l'univers étrange que c'est ça. Je suis capable de faire fi de choses qui me conviennent pas dans l'image. Ça, c'est vraiment pas mon style par contre parce qu'il y a pas de personnages puis on a un bâtiment. Celle-là, je l'aime. On est vraiment dans des personnages weird. J'aime ça. J'aime tellement ses... J'aime vraiment beaucoup son... Le look qu'elle fait à ses personnages. Je me répète, là, mais j'aime beaucoup. C'est juste toutes les petites affaires qu'elle met. C'est too much. Tu sais, je sais pas si vous voyez. Elle met tellement fou de petits détails qui sont comme... qui sont trop petits. Elle devrait... c'est ça. Mais... ses personnages sont tellement cool. Ouais, on peut faire vraiment des trucs cool. Mais en fait, je pense que ça, j'adore. Celui-là, je l'adore. La genre de fée qui a vraiment la... la tête comme les fleurs. Ouais. J'ai beaucoup d'idées avec ses... ses souliers avec... en feuille, là. C'est vraiment cool. Puis, ça me fait penser à... C'est tellement celle-là. En plus, il y a une grenouille. J'adore les grenouilles. Ça, ça fait très harpy. j'aime beaucoup celle-là. Autant qu'elle fait des petits détails, autant qu'en arrière, on n'a pas de détails pour les livres. Je comprends pas. Anyways. J'aime tellement celle-là. Ça me fait presque penser aussi un peu à... Parce que c'est un ours, ça me fait penser aussi à Golden Compass. Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est une série... C'est une série de livres. Je crois que c'est une trilogie de livres. puis ils ont fait un film avec ça puis maintenant, il y a une série aussi que c'est His Dark Materials. Si jamais. J'avais lu ça quand j'étais jeune, j'avais tellement aimé. Ça, ça me fait penser à Gimli en Seigneur des Anneaux, évidemment. Ça, ça me fait penser à Donjons Dragon. Ou ça me fait presque penser aussi à Baldur's Gate. Le jeu vidéo. Étrangement, cette page-là, malgré qu'il n'y a pas de personnage, je l'aime bien parce que j'aime bien la couronne qui est sur le coussin avec l'environnement. Je sais pas comment je colorierais ça, mais j'aime bien le look. Ça, j'adore. qui est dans son eau, comme ça, avec un petit peu sorti de l'eau. C'est genre nymph. C'est génial. Et voilà. Donc, il n'y a pas le travail à faire dans ce livre, mais je l'apprécie beaucoup. Donc ça, c'est mes derniers achats que je voulais vous montrer. Donc, je me suis dit que j'allais vous reprendre un petit peu avec moi dans le coloriage que je suis en train de faire que vous connaissez. Oui, oui, je continue au coloriage. Je sais que vous êtes tous surpris. Oui, donc, j'avais envie de vous prendre un peu comme ça. Peut-être pour voir si je suis capable de trouver un sujet de discussion avec vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le live que j'ai fait qui présentait un peu mon concept, je me suis inspirée d'une affiche parce que je veux faire mon concept, c'est un concept de Star Wars parce que ça me fait penser à la planète Tatooine. Donc, j'étais allée chercher sur Pinterest des images qui représentaient Tatooine. puis je suis tombée sur un genre de poster super stylisé de la planète Tatooine. Puis, je me suis dit pourquoi pas y aller comme le poster, c'est-à-dire avec un gradient de couleur. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça que je suis partie comme ça. Dans le fond, je sais que vous m'alliez demandé un peu comment je trouvais mes inspirations puis c'est souvent ça en fait, c'est souvent comme ça que je trouve mes inspirations. je vais toujours en fait sur Pinterest et c'est souvent des inspirations de couleurs que je suis capable de trouver comme ça en regardant des éléments qui m'inspirent puis en faisant des boards où est-ce que j'ai soit une image ou plusieurs images qui contiennent des éléments qui m'inspirent et qui vont m'aider à trouver les couleurs pour mon coloriage. Par exemple, dans celui-là, le Fairy Touch of Magic que j'ai commencé aussi en live avec vous. Vous allez me dire que je n'ai pas avancé mais non, je n'ai pas avancé. Personne qui est surpris. j'ai fait un mariage d'un mariage gothique. Donc, parce que quand je regarde l'illustration, pour moi, c'est ça que j'avais envie de faire. donc, je me suis créé un board avec plusieurs images. Je vais vous montrer les images. Vous allez avoir une idée c'est vers où je m'en vais. Ça me permet justement souvent de restreindre mon nombre de couleurs pour ne pas partir partout parce que vous savez que c'est un peu comme ça que moi j'aime aussi colorier en ayant peu de couleurs. C'est vraiment c'est comme ça que j'arrive avec mes concepts. En fait, je sais qu'on me demandait un peu comment j'aborde mon coulo et tout. Puis, c'est souvent comme ça que je commence je vais chercher. Je regarde quand même beaucoup, beaucoup d'images avant de tomber sur une qui me fait de l'œil ou bien plusieurs comme vous avez vu avec mon Clara Markova. Donc, ouais, c'est pareil comme ici, quand je regarde mon inspiration ici que je vais vous mettre aussi à l'écran. Ici, mes personnages, pour ceux qui étaient en live, vous savez déjà ce que je m'en vais dire, mais pour ceux qui ne m'écoutent pas en live, dans le fond, mes personnages ici, pourquoi je ne les fais pas de la même couleur que le fond? C'est parce qu'ils sont à l'avant et je veux qu'ils ressortent de mon fond. Si vous voyez et vous avez vu sur mon inspiration, les lettres de Tatooine sont blanches. Bon, je ne veux pas faire quelque chose qui est blanc parce que je veux quand même leur donner un peu de texture, mais comme ils sont à l'avant, je veux qu'ils ressortent, je veux que ce soit comme le focus principal parce que je, comme vous voyez, en tout cas, pour moi, à mes yeux, quand je regarde l'image que j'ai faite, mon draud ici, il est vraiment plus à l'avant depuis que je l'ai colorié. C'est pour ça que je n'ai fait carrément pas dans mon gradient de couleur qui est à l'arrière qui va être un petit peu un fondu. Je ne sais pas si ça vous aide ce que je dis. Des fois, c'est difficile d'expliquer un peu c'est souvent comme ça aussi quand vous regardez des images de référence comme ça, ça vous permet aussi de voir les différentes couleurs qui sont utilisées. Ça peut vous permettre des fois d'enrichir votre dégradé de couleurs parce que c'est ce que je me rends compte quand je regarde mes coulots de Bloquins-Casani et mes coulots d'aujourd'hui. Je me rends compte que j'enrichis beaucoup mes dégradés avec plein de couleurs que des fois je n'aurais pas nécessairement pensé mettre ensemble et tout, mais quand je regarde ces images-là, vraiment, c'est surprenant des fois les couleurs qui sont choisies. ça permet aussi de tester justement pas juste des combos mais juste tester des façons de faire ou de mélanger nos couleurs ensemble parce que nos crayons ils nous permettent de faire ça. Donc c'est intéressant de ne pas juste tout le temps rester en même temps vous faites ce que vous voulez mais des fois c'est fun de sortir un peu de ces trois couleurs-combo qu'on a des fois. Tu sais, ça ne finira jamais la même couleur que l'image d'inspiration. Ben, jamais. C'est un grand mot mais c'est parce que moi, je n'ai quand même pas beaucoup de gamme de couleurs donc mes couleurs sont limitées mais au moins ça me permet de m'en limiter. je vous ai montré hier d'ailleurs je change d'idée là je vous ai montré mes 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 projets de scrap je sais que certains m'ont dit qu'il était intéressé à voir quand je fais ça et tout je suis encore indécise à comment quel genre de forme vous seriez que vous seriez intéressé parce que pour moi je ne parle pas beaucoup quand je fais ça je suis tellement dans une zone créative quand je fais ces genres de choses-là donc je ne sais pas comment vous le présenter si c'est vraiment quelque chose que vous voulez voir si ça sort vraiment du coloriage en fait je sais que je ne suis pas une chaîne juste 100% coloriage mais quand même je fais beaucoup plus de coloriage qu'autre chose si vous voulez que ce soit plus par exemple me suivre quand je fais ça parce que je ne fais pas beaucoup de formats style vlog comme je suis en train de faire parce que je n'ai pas beaucoup le temps de faire ça mais je sais que c'est des genres de formats que beaucoup aiment ou est-ce que ça vous intéresserait quand même d'avoir juste comme j'ai fait avec mes cartes d'avoir un format plus juste dédié une vidéo une vidéo juste dédiée à ça vous n'êtes pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo si jamais vous avez une idée ou si jamais vous voulez vous exprimer vous savez à quel point j'adore vos commentaires d'ailleurs vous allez voir que je n'ai pas beaucoup colorié ce mois-ci comparativement au mois passé ça m'arrive je n'ai pas beaucoup de choses à vous montrer en coloriage c'est la vie j'en ai commencé beaucoup terminé peu c'est l'histoire de ma vie mais vous savez à quel point je ne me stresse pas avec tout ça je vais finir quand je vais les finir et c'est pas mal ça en plus j'ai eu quand j'ai des gros mois c'est difficile des fois d'avoir la tête à colorier je fais d'autres choses j'ai fait des projets de crochets vous m'avez vu j'ai fait du scrap parce que le scrap c'est quand même assez rapide je peux faire ça rapidement je me détends sans avoir à sortir mes crayons je crois que ça me détend aussi à colorier mais des fois on dirait que c'est plus ça me prend plus de temps d'ailleurs je vais profiter aussi de ce moment-là pour vous poser d'autres questions soit j'ai envie de vous faire une vidéo sur les marqueurs alcool mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos en ce moment sur ça est-ce que c'est quelque chose quand même qui vous intéresserait d'avoir moi ma façon de les utiliser et tout ou vous allez dire ben là c'est tout moche déjà d'ailleurs je voulais aussi vous parler de 1 je voulais faire un retour sur mes marqueurs acryliques que vous avez vu dans mon dernier haul je vais vous mettre en petit ici je vous avais dit je sais pas trop je les ai pris mais bon je sais pas trop si je vais les utiliser ou pas blablabla puis finalement je les utilise à toutes les sauces je regrette pas du tout mon achat j'ai l'impression que ça m'a ouvert d'autres possibilités dans le coriage ouais j'aime bien pour le moment je regrette plus ben je sais pas que je regrettais avant non plus mais je veux dire je les avais pris dans un aussi dans un article de je vais me procurer le le mystère des chevaux mais finalement je les utilise à beaucoup d'autres choses j'aime vraiment pour moi la pointe broche pour moi elle fait toute la différence versus les tous les arts j'aime beaucoup plus que les tous les arts je veux dire les tous les arts sont bien mais ils sont pas pour moi je vois que c'est moins l'utilisation que j'en fais en fait les tous les arts sont pas faites pour l'utilisation que j'en fais parce que je finis toujours par finalement utiliser mon posca puis changer la couleur du posca avec un crayon au lieu d'utiliser mes tous les arts je pense jamais à aller vers ces crayons là donc très contente parce que j'aime bien par exemple le blanc il est moins blanc que mon gilly roll que j'utilise beaucoup donc j'aime bien jouer avec les différentes textures qu'on peut avoir les différents les différents effets de lumière qu'on peut avoir avec le blanc puis dans par exemple ouais donc par exemple dans mon petit tirène celui-là ici j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à venir utiliser les crayons pour venir faire les cheveux que j'aurais pas utilisé avant ou juste venir enlever juste une partie des lignes noires pour venir créer des effets différents je trouvais ça vraiment intéressant puis je suis venue faire aussi du mouvement je l'ai pas complètement fini ici je me rends compte mais je suis venue faire aussi du mouvement dans l'eau avec les crayons que j'aime beaucoup c'est vraiment subtil parce qu'on voit pas 100% mais c'est vraiment c'est vraiment cool ce que ça donne donc ouais j'aime beaucoup de plaisir je vais voir si sur le long terme je vais continuer à les utiliser parce que là c'est comme chaque nouveau produit j'essaye de penser les utiliser pour aussi les apprivoiser voir tout ce qu'on peut faire avec donc voilà c'est sûr que j'y pense plus facilement vu que je veux je veux leur donner une place quand même importante pour le moment vu que c'est mes nouveaux crayons vous m'avez vu aussi avec les Inktense quand je les ai eus je les ai beaucoup beaucoup utilisés je suis vraiment comme ça surtout pour les crayons tu sais les livres vous savez j'en ai que j'ai pas encore commencé mais les crayons surtout comme j'en achète pas beaucoup j'aime ça pouvoir j'aime ça vraiment travailler avec eux pendant un certain temps pour avoir une bonne idée de si j'aime ou si j'aime pas ouais et je j'espère vous l'annoncer si je me dis si je le lance dans l'univers je vais peut-être finir par le faire mais j'ai vraiment envie de vous faire une série sur mon matériel des vidéos dédiées pour par exemple chaque matériel pas différent mais tu sais je veux dire faire des vidéos sur mettons le Ming Tens puis montrer un peu comment les utiliser comment j'ai fait leurs caractéristiques tout ça tu sais faire des vidéos dédiées aussi pour par exemple mes produits mes sprays mes crayons comme ça qu'on a déjà demandé c'est sûr que ça me prend beaucoup de temps parce que je fais quand même beaucoup de recherches pour m'assurer aussi d'avoir quelque chose de complet c'est une vidéo en fait qui est complète avec le plus d'informations possible puis évidemment je teste beaucoup de techniques aussi avant de vous proposer ce genre de vidéos là mais j'ai vraiment envie en fait comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment de vous filmer beaucoup de choses je fais peu de temps pour colorier en ce moment c'est difficile mais j'ai envie de faire ça cet été probablement ce genre de série là en fait la commencer probablement cet été enfin je vais avoir plus de temps ouais j'ai vraiment envie de c'est vraiment une envie en ce moment de vous faire ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé aussi des questions sur les angles de stress j'ai quand même une playlist d'ailleurs je vous invite à aller la consulter de toutes les vidéos où est-ce que j'ai utilisé des angles de stress si jamais ça peut vous donner des idées mais j'ai quand même beaucoup de demandes aussi pour les angles de stress j'aimerais ça aussi savoir qu'est-ce que vous recherchez quel genre de vidéo sur les angles que vous cherchez quel genre de technique parce que j'en ai quand même déjà montré plusieurs donc ouais je vais voir un peu je vais voir un peu si je peux pas faire une autre vidéo aussi sur les angles je vais le dire mais voilà c'est ce que j'ai en tête en ce moment dans le fond c'est ce que je voulais ça va être tout pour ce petit c'est genre un color in chat on va se retrouver demain peut-être que je vais avoir fini ce coloriage là on sait pas il avance quand même très rapidement on va se retrouver demain pour un autre petit moment avec moi si jamais j'ai le temps et je peux donc on se dit à tout de suite alors on se retrouve après plusieurs jours semaines de pas vous avoir filmé j'ai vraiment pas eu le temps j'ai pas colorié j'ai pas fait beaucoup d'activités créatives depuis donc c'est pour ça que je n'ai pas continué ma vidéo que j'avais commencé je crois si la mémoire est bonne en avril et on est rendu quoi le 11 mai mais bon c'est pas très grave en fait aujourd'hui je dois faire une carte pour la fête d'un enfant et puis je me suis dit peut-être que ça serait intéressant que vous m'accompagnie dans ce processus je sais pas si je vais vous montrer tout si bon bref je vais vous filmer puis en fait je vais filmer puis je vais probablement faire une avance rapide avec peut-être une voix off par dessus parce que je sais vraiment pas où est-ce que je m'en vais dans tout ça je voulais vous montrer oui donc je voulais vous montrer avant de commencer un des derniers projets que j'ai fait en fait j'ai eu le temps je l'ai fait quoi en deux jours cette semaine donc j'ai fait ce petit projet en crochet donc ce petit panda parce que ça fait partie du cadeau que je donne que j'offre et qui va aller avec la carte donc voilà des fois j'aime ça faire des cartes qui sont concept avec les éléments à la main qui se retrouvent dans la boîte mais j'avais rien pour j'ai pas j'ai pas de de truc qui m'inspire avec les pandas bref c'est pour ça que je vais avec des dragons donc je suis avec une étante de My Favorite Things c'est une de mes compagnies américaines préférées en fait j'aime beaucoup 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 leur style de tampons comme ça ils ont vraiment beaucoup de style puis c'est très c'est très cute c'est très ça fait pour plusieurs autant pour les jeunes que pour les pères les mères bref etc je les aime bien et c'est les dragons parce que je les trouvais trop cute je pense que je vais utiliser lui pour l'idée que j'ai en tête ça aurait été cool d'avoir le petit aussi mais je pense que ça va juste être lui que je vais utiliser puis peut-être que le petit je vais le mettre avec son chevalier à l'intérieur de la carte à voir et j'avais si j'ai le temps j'ai envie de faire un tag qui va fiter avec le reste donc si j'ai le temps j'aimerais ça faire ça aussi donc à voir alors on se retrouve j'ai je vous ai montré si ma mémoire est bonne je vous ai filmé juste quand j'ai mis ancré mon petit dinosaure dinosaure dragon je vous ai pas montré le processus pour faire la création de ce fond d'un parce que c'est la première fois que j'en fais un comme ça et de deux c'est parce que j'ai suivi un tutoriel une classe en fait de copique donc c'est pas je peux pas recopier quelque chose qui ne m'appartient pas donc voilà et là j'essaye de faire je vais faire un seul quelconque à voir comment je sais pas trop comment je vais m'y prendre dans le fond j'ai utilisé je voulais utiliser au début du vert et du brun pour le mon personnage j'ai de la misère pour ma forêt mais finalement j'ai décidé d'utiliser juste des des verts c'est tout fait au copique d'ailleurs dans le fond j'ai décidé d'utiliser des verts mélangés donc un vert très très désaturé donc c'est pas un vert c'est un bleu vert donc le BG90 pour après ça aller avec une couleur très vibrante le YG03 à l'arrière puis après ça je suis allée dans des couleurs désaturées donc YG93 95 et 97 donc là on est dans du très désaturé au début je voulais aller avec du brun comme ça mais finalement avec ces couleurs-là j'aime mieux le résultat je vais utiliser ce que je veux faire c'est que je vais utiliser les mêmes couleurs pour le 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 sol de mon petit dragon on va lui faire ce que je veux faire dans le fond c'est du on va lui faire des gasons j'ai la misère à parler ce soir ça faisait longtemps que j'avais pas fait une scène avec mes marqueurs alcool j'ai retrouvé le l'envie de de le faire j'en faisais pas souvent mais j'en faisais quand même j'aimais bien ça me pratiquer comme ça en faisant des des scènes avec les marqueurs alcool c'est vraiment vraiment plaisant de de faire ça de s'amuser avec nos marqueurs comme ça je suis avec je suis sur du papier à marqueur la clé quand vous faites du gazon je sais qu'il y a beaucoup de gens des fois qui se disent comment on fait du gazon souvent que moi j'explique c'est qu'on fait je fais un brin envers comme ça en droit un autre comme ça puis un autre comme ça ou bien on y va comme ça ça revient presque au même mais on essaie d'y aller de façon aléatoire un peu pour pas qu'il y ait toute la même que ce soit toute pareil ça va vraiment comme tout mélanger c'est pas toujours parfait non plus mais c'est comme ça que que je le fais ça ressemble un peu à quand je fais mes effets lumineux où est-ce que je fais toujours en groupe de trois et après ça je travaille autour de ce petit groupe là je vous ai changé la mignonne je trouvais que c'était trop saturé versus qu'est-ce que je suis en train de faire là ce que je me suis dit c'est comme là ça c'est toutes des couleurs de vert très désaturées je me suis dit pourquoi pas venir mettre du vert vraiment plus plus vibrant parce que ça va faire amener les couleurs à l'avant ce qui se demande normalement je fais des cartes qui sont cette grosseur là c'est ma carte modèle qui est un peu maganée mais c'est de cette grosseur là donc c'est normalement c'est normalement c'est quatre quatre écarts par cinq et demi donc c'est dans le fond c'est un papier huit et demi par onze qui est coupé en deux peu près ça cette partie-là qui est pliée en deux mais il y a des grandeurs que c'est les enveloppes dix je crois en anglais ils appellent ça slimline card donc c'est des cartes qui sont faites sur la longueur au lieu de la largeur je n'ai pas les mesures j'en fais pas souvent mais je n'ai pas les mesures en tête mais si ma mémoire est bonne c'est huit ou huit et demi non un petit peu moins que huit et demi huit par trois quelque chose comme ça ça c'est mon gabarit qui est un peu petit parce que pour ceux qui regardent mes cartes vous savez je fais toujours un petit j'aime toujours faire comme un petit encadré comme ça ça c'est juste mon gabarit je savais je voulais faire ça travailler ça comme ça ça fait vraiment différent quand j'utilise mes marqueurs à alcool comme ça ça fait vraiment différent que quand je décide de faire j'utilise mes encres parce que vous me connaissez j'utilise beaucoup beaucoup mes encres aussi quand je fais des cartes ça fait vraiment différent c'est tout aussi plaisant j'aime Merci. On va quand même venir le faire asseoir sur quelque chose. C'est similaire un peu à quand on fait du coloriage aussi dans nos livres de coloriage au niveau les ombrages. C'est sûr que je vais un peu de façon aléatoire, mais je ferai la même chose avec mes crayons au niveau du gazon. J'ai commencé quand même assez pâle et je suis venue construire après ça avec mes couleurs plus foncées pour m'assurer de ne pas commencer trop foncées. En plus, les crayons, les marqueurs alcool, il ne faut pas oublier qu'une fois qu'ils sèchent, ils sont un petit peu plus pâles. Ça vous permet de bien jauger aussi. Après ça, est-ce que tu en rajoutes, tu en rajoutes, tu en rajoutes pour venir vraiment faire des contrastes, peut-être un petit peu plus foncées. Ça vaut vraiment la peine de jouer avec nos marqueurs. En fait, si je peux peut-être vous conseiller quelque chose pour ceux qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec les marqueurs alcool, prenez-vous justement une feuille, puis si vous avez des tampons, les coloriez, tout ça, au lieu de commencer sur un livre de coloriage, surtout que les papiers de livres de coloriage ne sont pas vraiment faits pour les marqueurs alcool, donc vous allez trouver ça vraiment plus difficile sur du papier, surtout du papier Amazon, par exemple. En même temps, ça vous permet aussi de jauger comment ça fonctionne, comment vous pouvez jouer avec vos marqueurs. Comment ça fonctionne justement l'aspect marqueur alcool, les mélanges et tout ça. Vous allez me dire que je prêche ma power, c'est parce que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à utiliser mes marqueurs alcool pas mal plus en faisant ce que je suis en train de faire, sur des livres de coloriage, mais je pense que ça va être beaucoup. C'est sûr que quand on fait des projets comme ça, mettons, aux marqueurs, souvent, en fait, il y a une différence si vous avez des marqueurs bien remplis ou des marqueurs moins bien remplis. Donc, c'est pour ça que j'aime ça aussi avoir des réancreurs en mesure de venir bien faire le projet que j'ai en tête. Alors, on se retrouve en voix off parce que je n'ai pas discuté pendant ce moment-là. Donc, j'ai repris trois marqueurs alcool. Donc, un foncé jusqu'à un plus pâle. J'ai eu de la misère à choisir ma couleur parce que je ne savais pas trop où aller, là, avec mon dragon. J'aimais vraiment beaucoup ce que j'avais fait pour le fond, puis je ne voulais pas gâcher non plus le tout. Donc, voilà. Vous me voyez commencer avec le marqueur plus pâle, puis finir mon dégradé avec le plus foncé. Moi, c'est la façon dont j'utilise les marqueurs alcool. Ce n'est pas tout le monde qui l'utilise de cette façon-là. Moi, je trouve que ça m'apporte plus un meilleur blend. Mais je sais que d'autres personnes commencent avec le moyen ou le plus pâle. Bref, vous me voyez. J'utilise ma couleur la plus foncée. Après ça, je repasse avec ma couleur moyenne par-dessus mon plus foncé pour aller un petit peu plus loin. Et je complète avec mon plus pâle. Et je viens retravailler une deuxième couche aussi par après. Ce papier-là me permet de faire beaucoup de couches. Donc, il y a aussi ça qui est génial. Donc, j'ai décidé d'utiliser, de mettre le bodon, en fait, du dragon. Je voulais qu'il soit guéri. Puis finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est venir ajouter du vert. Donc, les mêmes verres que j'avais mis dans le fond de ma carte pour qu'il y ait une uniformité. Vous voyez, j'utilise aussi cette façon-là de colorier quand je suis dans mes livres de coloriage. de retrouver des couleurs autant dans mon fond que dans mon personnage. Et là, je suis allée avec le bleu indigo puis le noir aussi pour accentuer certains contrastes. Et puis là, j'avais utilisé un crayon noir que j'ai pas attendu qui sèche. Fait que là, il est un peu partout. Puis j'essaie de le réparer aussi en même temps pour pas qu'on voit l'espèce de gaffe que j'ai faite. Ça a marché, là. Mais bon. Je le vois quand même un peu le gauche qui est comme étendu jusqu'à l'oreille. Mais bon, c'est pas très grave. Puis j'aimais pas 100% la couleur que j'avais choisie au marqueur parce que j'avais pas vraiment la couleur que j'avais en tête. Donc, c'est pour ça que je viens retravailler pas mal avec mes crayons de bois. Mais quand je fais les cartes, c'est assez rare que je travaille autant avec les crayons de bois. C'est juste que là, j'aimais trop l'environnement, trop la carte pour que je laisse ça mon dragon, on va dire, en guillemets simple. Je viens rajouter du marqueur, du gelé rouge blanc. Parce que, pourquoi pas? Puis j'aime ça faire ça sur des petites étampes comme ça. Je trouve que ça rajoute la vie. Je sais pas pourquoi. Et puis là, ça va être le moment où est-ce que je veux faire une traînée lumineuse. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû prendre plus de temps pour foncer mon fond. Parce que là, on voit moins bien mon blanc, en fait, mon effet lumineux. On le voit sur les côtés, mais on voit pas vraiment dans le fond parce que je l'ai laissé blanc. J'aurais dû, en y repensant, j'aurais dû peut-être y aller avec un petit peu plus foncé pour qu'on voit mon effet lumineux. Mais en même temps, j'aime beaucoup l'ambiance que j'ai créée. Donc, c'est à savoir. T'sais, faut pas oublier que du blanc sur du blanc, ça paraît pas. Fait que, c'est ça. Ça l'a pas fait 100% l'effet désiré. Mais, overall, je suis quand même très contente du résultat. Donc, je suis avec mon Posca. Puis là, je viens rajouter du marqueur acrylique jaune. Dans les marqueurs acryliques que j'ai, là, les Light Witch, je crois. Donc, voilà. Je m'amuse à faire des points lumineux, des plus gros, des plus petits, des petits X aussi. Je fais vraiment un ensemble pour vraiment créer comme une traînée lumineuse. Il n'y a pas de... C'est ça, je m'amuse vraiment avec mes crayons. Je veux vraiment donner un effet magique, en fait, à la forêt, vu qu'il y a quand même un dragon qui est assis dans le milieu de la forêt. Donc, voilà. Et puis, j'ai décidé aussi d'en rajouter... Vous allez me voir, je vais en rajouter aussi sur le gazon aussi. Parce que c'est comme... Tu sais, l'effet lumineux, elle provient quand même aussi d'un endroit. Je me disais, pourquoi pas qu'on ait l'impression aussi que le gazon, bien le sol, soit un peu magique. Donc, là, ce que je vais faire pour terminer un peu ce... sur cette carte-là... Je n'ai pas de 100% fini, là, mais... J'ai des mots en français qui viennent de la compagnie... L'Hime Citron, une compagnie québécoise. Ça s'appelle « Plein de souhaits ». C'est plein de souhaits pour la fête. Au début d'autres souhaits aussi de bonheur et tout ça. J'ai décidé d'y aller avec des souhaits pour ta fête. J'utilise ma... J'utilise ma... Ma plaque comme ça. J'ai perdu le mot. Désolée. Mais ça me permet d'avoir quelque chose de quand même assez droit. Comme si je l'utilisais juste avec mon bloc acrylique. Il y a des chances que ce ne soit pas droit. Oui. Fait que cette plateforme-là, elle a comme des lignes pour pouvoir m'assurer que ce soit quand même droit. Quand je prends mon étendre avec ma plateforme, ça me permet que ça rende les choses droit. Donc, je vais étamper mon sentiment avec la Versafine parce qu'elle est vraiment très noire. Vous m'avez vu utiliser le Memento pour mes feutres alcool. Je l'ai déjà dit, mais le Memento est fait pour les feutres alcool. Ça ne va pas les briser et ça ne va pas bouger l'encre. Si vous utilisez les Versafine, ce n'est pas fait pour utiliser les marqueurs alcool. Sauf que le noir du Versafine est beaucoup, beaucoup plus noir. Donc, c'est pour ça que j'aime ça l'utiliser pour des sentiments comme ça sur la carte. C'est pour ça que ça m'arrive des fois aussi à utiliser mon crayon noir, mon polychromos noir, pour refaire des fois les lignes de ce que je viens d'étamper. Donc, voilà. C'est ce que ça donne. C'est ce que je voulais. C'est ce que j'avais comme vision. Donc, j'ai pris un papier sans 10 livres, donc un papier très épais, qui est ma base de cartes que j'utilise pour toutes les cartes que je fais. Puis, comme je le fais, je fais un slimline card, donc une carte qui est slimline. Je ne sais vraiment pas s'il y a un... il l'a en anglais, là. Un mot en français, en fait. Donc, c'est 3,5 par... c'est 3,5 par 8,5. Donc, j'ai mon 8,5 déjà, vu que ma feuille, elle est 8,5. Donc, j'ai déjà mon 8,5. J'ai coupé à 7 pour faire mon pli... mon pli à 3,5. Il en existe des plus gros, des Scorbiti, comme ça, qui nous permettent de faire une ligne propre pour pouvoir nous aider. à plier le papier sans qu'il fasse des petits... Je ne sais pas comment dire... Tu sais, comme ma pliure est super belle, mais ça l'aide vraiment à faire un des beaux plis. Mais il y en existe des plus gros pour ceux qui font des projets beaucoup plus gros. Mais moi, c'est toujours une question d'espace. Donc, ce que je fais, je vais juste... changer mon papier de coude. J'utilise ça ici, comme ça, quand je plie ma feuille pour que ce soit le plus droit possible. C'est défaillant des fois parce que c'est moi qui ne le fais pas parfaitement. Mais souvent, ça permet d'avoir... que ce soit parfait les plis. Là, tout ce que je fais avec mon outil comme ça, je ne sais pas c'est quoi en français, comment ça s'appelle, c'est un Teflon Bombe Folder. Ça va être vraiment juste à renforcer un peu le pli. Comme en plus, c'est du carton qui est très... très cartonné comme papier, bien, vous voyez, il se rouvre assez facilement. Mais ce que... J'utilise ce carton-là, en fait, parce que moi, ce que je veux quand je donne des cartes, c'est que les gens puissent l'avoir facilement, que ça tienne facilement debout puis que ça soit vraiment comme un genre de dégo. Je sais que les cartes qu'ils vendent, ça le fait aussi, mais moi, j'aime ça parce que je mets des fois beaucoup de proies sur le devant de la carte. C'est pour ça que j'aime ça aussi, que ce soit assez robuste. je pense que je vais mettre un papier cartonné de couleurs à l'arrière pour faire sortir le truc. J'ai donc voulu rajouter un fond à la bande, en fait, qu'elle soit pas blanche, qu'elle soit de couleur. J'ai décidé d'y aller avec finalement un carton vert que j'utilise, que je coupe, là, de la bonne grandeur de ma carte. Il faut vraiment que ce soit pas blanc parce que je trouvais que le blanc empêchait un peu à mettre en valeur l'univers que je venais de créer, en fait. Ce que je fais, c'est que j'utilise du washi juste pour perner le truc. Je travaille sur une surface qui est droite. Puis, j'utilise pas de la... Il y en a qui le font, mais vous pouvez utiliser de la colle liquide. J'aime plus ou moins ça utiliser de la colle liquide sur mon papier directement sur ma base de carte parce que à chaque fois que j'utilise, je sais pas, j'en mets probablement trop ou quoi que ce soit, ça finit par gondoler un peu malgré le fait que je suis sur du papier qui est très épais. Je trouve que ça gondole. Fait que j'utilise mon ruban comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Ruban adhésif permanence sur un applicateur comme ça. Ça se vend... Vous l'achetez une fois, mais après ça, vous pouvez acheter des recharges en paquets de pro. C'est vraiment pratique. Cet applicateur-là, je l'utilise aussi quand je fais tout ce qui est bougeot et compagnie. J'aime pas nécessairement ça non plus avoir... avoir utilisé de la colle liquide dans mes carnets. Parce qu'il y a aussi encore là, je trouve que ça gondole des fois. Voilà. Vous m'avez vu, j'utilise beaucoup mon petit truc ici pour m'aider à coller ça parfaitement sans trop... juste en m'assurant que ce soit droit. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais juste finir de le mettre sur le vide un peu. Ça, c'est du papier qui est... je sais pas c'est quoi. Encore une fois, je m'excuse, j'ai juste les termes en anglais, mais c'est du foam tape. C'est pas trop. que j'utilise pour avoir une légère épaisseur sur ma carte. J'aime beaucoup faire des constructions justement avec la dimension. Faire attention si vous les envoyez par courrier. ça va avec le poids, ça rajoute du poids puis ça peut plier aussi. C'est comme si j'en mettais pas ici. Là, je le donne en main donc je mettrais pas de foam tape comme ça. Sauf que sinon je le mettrais vraiment pour éviter parce que ça va plier sinon on les envoie par courrier. Puis aussi, comme je vous dis, ça peut finir par coûter plus cher parce que ça rajoute du poids. Souvent, quand j'en fais pour quand je fais des gens qui me font des commandes, je leur demande si c'est pour envoyer. Comme ça, j'essaie d'éviter le plus possible de mettre beaucoup d'étages. on va venir mettre des petites des petits bling. Pourquoi pas. Je n'en mets pas dans mes colos mais sur mes cartes des fois, je trouve que ça peut ajouter quelque chose de cool. pour ceux qui se demandent des fois comment jauger, comment on en met, tout ça. c'est un peu comme c'est la même chose en coloriage. Là, je n'ai pas rien qui me vient à l'esprit pour donner un exemple. quand on rajoute des éléments ou quand on veut mettre des éléments un peu comme ça ici, dites-vous que tout ce qui est impair est visuellement plaisant pour les yeux. Un peu comme quand je vous dis que quand je fais mes trucs de magie, j'y vais par paquet de trois. C'est toujours ce qui est impair, c'est des fois c'est un peu contre-intuitif mais quand c'est impair, c'est vraiment plus beau. visuellement, nos yeux aiment mieux ça, bref. Donc, moi, c'est comme ça que j'évalue combien j'en mets. Là, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Là, j'en ai cinq. Est-ce que j'en veux sept ou cinq? Je vais les placer de façon à ce que ce soit quand même intéressant. Je vous avais avec les grosseurs aussi. Mais cette théorie-là, c'est la même, je pense, peut-être pour les gens qui jardinent, on peut-être entendu ça aussi, c'est la même chose quand on se fait un jardin de fleurs, tout ça, c'est... Je ne sors pas ça de n'importe où quand même. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être contre-intuitif parce qu'on pense des fois que quand c'est impair, c'est mieux pour nos yeux mais non. Pas nécessairement. Des fois, des fois, je trouve ça plus beau quand c'est impair, mais souvent, je trouve ça plus plaisant quand ça ne l'est pas. On va rajouter. Ceux que vous les voyez parce qu'ils sont juste comme... ils sont comme diamantés un peu, comme blanc transparent. Dites-vous que c'est ceux qui font du coloriage. Quand vous voulez rajouter des éléments, des petits éléments comme ça, pensez à ça. Pensez à faire rendre ça impair. Vous allez voir, des fois, c'est... Moi, je trouve que des fois, ça change vraiment les choses. C'est surprenant. Si vous voyez, c'est très léger. Il n'y a pas quelque chose qui... Là, on voit un peu la colle, mais ça veut tout sécher transparent. Faites-vous pas. Ah oui. Ça me prend ma signature parce que je me le fais dire. Si j'oublie, pour ceux qui reçoivent, qui sont habitués de recevoir de mes cartes, si j'oublie de les signer, ils ne sont pas contents. J'ai mon J. je peux juste me manquer à l'intérieur. C'est trop cute. Bon. Ça va être ça. Ça va être ça. Ma carte. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et je vais faire le tag. Je ne vais pas le faire avec vous parce que je pense que vous êtes probablement tannés de me voir gosser avec mes affaires. Je vais peut-être vous le montrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Donc, je vais faire ça. Puis, dans le fond, ça va conclure ma vidéo parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de vous reprendre et tout ça. Puis, j'ai d'autres vidéos à faire aussi que je veux proposer probablement qui vont être pendant que je vais être en vacances. Donc, je vais finir ce genre de blog-là ici avec vous aujourd'hui. Je me rappelle presque plus ce que je vous ai déjà montré et parlé. Donc, ça va être moi qui vais le découvrir en éditant ce vidéo-là. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Laissez-moi des commentaires voir des segments que vous avez aimés, des segments que vous avez moins aimés. Bref, dites-moi tout. Dites-moi ce que vous appréciez et ce que vous appréciez moins. Comme ça, je vais pouvoir m'ajuster si jamais je refais ce genre de vidéos-là. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.